Bien, nous allons regarder en Luc au chapitre 7. Je vous invite à chercher dans vos bibles, Luc, au chapitre 7. Oui, nous vivons cette période où on voit « qu'est-ce que Dieu fait ? » Et c'est une période où Dieu est au-dessus, on a la confiance en lui, même si des fois nous, les êtres humains, nous ignorons ce qui se passe, mais nous savons que Dieu est au-dessus. Et dans notre passage aujourd'hui, nous allons voir trois cas de miracles que Jésus a faits et nous allons essayer de voir dans ces cas-là, qu'est-ce qui a été la raison pour laquelle Jésus avait intervenu, tel qu'il a fait maintenant, il est souverain, il intervient quand il voit s'accomplir son œuvre, dans le sens de sa volonté. Nous sommes aussi appelés à prier les uns pour les autres. Et dans le premier exemple, nous allons voir un homme qui est intervenu en faveur de quelqu'un d'autre, parce qu'il aimait cette personne. Donc, nous allons voir ces trois cas de miracles, et ce qui a stimulé Jésus, la raison pour laquelle Jésus avait répondu à ce moment-là, et nous essayons de trouver une leçon pour nous-mêmes. Dans versets 1 à 10, en Luc chapitre 7, nous allons voir le serviteur guéri pour la foi du Saint-Anier. On va mettre l'accent sur la foi du Saint-Anier. Versets 11 à 17, le fils ressuscité pour la peine de la veuve. On va voir la raison principale que Jésus a répondu, il y avait la compassion. Verset 18 à 23, nous avons plus de guérisons, plus de miracles, pour répondre aux questions de Jean-Baptiste. On peut dire, manifestation de la preuve de qui était Jésus. Donc, en voyant ces trois choses, que ça nous aide dans nos vies de prière, de savoir que Dieu répond à la foi, il est compassionnant, et des fois, il va intervenir pour fortifier notre foi. Dans versets 1 à 10, nous avons parlé du serviteur guéri pour la foi de son maître, le Saint-Anier. Verset 1 et 2, nous lisons, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entre dans le Pernard. » Donc, ça se coupe des fois sur Skype, je ne sais pas, ça se coupe de temps en temps sur Skype. Je ne... Je ne sais pas, je ne sais pas si ça marche chez vous autres, mais chez moi, c'est ensemble, mais chez moi. Donc, on voit le Saint-Anier, qui, on va dire, il va... Verset 2, « Un Saint-Anier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui était malade, et c'est le point de mourir. » Oh, mais c'est aussi chez moi. Donc, Rebecca dit, c'est aussi, c'est... Je ne sais pas... Essayez sur Facebook, sur Skype, essayez de voir sur Facebook si ça marche mieux. Sur Facebook, ça marche. Je vais continuer, j'espère que vous allez pouvoir suivre. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Je ne sais pas. Mais on voit que le Saint-Anier, il a un serviteur. Le Saint-Anier, c'était un soldat romain qui avait sur son autorité un centaine de... C'était... Ok, enfin... Je ne sais pas quoi faire. Si Skype, si ça ne marche pas bien, je ne sais pas. Mais je vais continuer parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire autrement. Le Saint-Anier avait centaines de soldats sur sa commande et son serviteur, un serviteur qu'il aimait, qui est très attaché, était malade. Et nous allons voir dans ce passage que c'est la foi du Saint-Anier qui est mise en avant. Ce n'est pas la foi du malade. La malade, on ne sait même pas s'il est au courant que Jésus envoie de l'aide. Jésus peut être oui, peut être non. Nous ne le savons pas. Mais on voit que le Saint-Anier, il est très attaché à son serviteur. Verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier, de venir guérir son serviteur. Donc là, nous découvrons que le Saint-Anier, il entend parler de Jésus qui guérit les malades. Et il s'est dit, peut-être Jésus pourrait faire quelque chose par rapport à mon serviteur qui est malade. Et donc, il ne va pas lui-même, mais il envoie des anciens, et on découvre pourquoi, des anciens des Juifs, pour lui et Romain. Donc, on découvre que il envoie des hommes intervenir, en sa faveur, auprès de Jésus. Et puis, nous découvrons le verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instant ses explications, en disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Donc, ces hommes, ils arrivent, et oui, ils interviennent en faveur, en faveur de son serviteur qui est malade. Et on ne sait pas tous les détails, mais ces Juifs, ils méritent que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, ce soldat Romain, il a un certain attachement à Israël, et même il a, on peut dire, bâti, peut-être il a financé, ou peut-être il a fait entreprendre les hommes qui ont construit le synagogue. Mais quand même, cet homme, ces Juifs, il le recommande fortement auprès de Jésus. Et ce verset 5, « Car il aimait notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Verset 6, « Jésus étant allé avec eux, » donc Jésus, il commence à aller, « n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. » Donc là, ce centenier, on découvre que Jésus n'est pas loin, Jésus est-tu prêt, et Jésus est-tu prêt, et qu'est-ce qui arrive ? Il envoie d'autres pour dire, « Ne fais pas la peine de faire, je ne suis pas digne que tu es bien chez moi. » On peut découvrir que ce centenier, il avait le désir, on peut dire, le désir d'avoir son serviteur guéri, mais on voit que lui, il ne pense pas qu'il est digne et que Jésus vienne chez lui. Pendant que les Juifs disent, « Ah, il mérite ! » On peut dire, ce centenier, il connaissait son propre cœur. Et en fin de compte, aucun de nous n'est digne que Jésus vienne chez nous. Mais par la foi, Jésus, il intervient chez nous. Et il vient dans notre vie, quand on le suit, qu'on marche avec lui, qu'on vient par la foi en lui, parce que c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas autre chose. Mais on voit que lui, il ne se sent pas digne. Verset 7, « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Là, on découvre quelque chose d'étonnant. Cet homme dit, « Je n'ai pas digne moi-même d'aller te demander. » On peut voir, cet homme, il n'est pas d'orgueil chez lui. Il n'est pas de self-suffisance chez lui. Il n'est pas de propre justice chez lui. Malgré tout ce qu'il a fait, il demande à Jésus, mais il montre dans ce qu'il dit une grande foi, une foi extraordinaire. Il dit simplement la parole. Et il continue, il explique. Verset 8, « Comme moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai le soldat sur mes ordres. Je dis, et là, va, et il va, et l'autre vient, et il vient à mon serviteur. Fais cela, et le fait. » On découvre que cet homme, il avait compris que Jésus était plus qu'un simple homme. Il était plus qu'un simple prophète. Il est le Seigneur. On découvre en Genèse que Dieu a dit et la terre a fait créée. L'univers a fait créé simplement par la parole puissante, l'autorité de Dieu. Nous n'avons pas cette autorité. Et donc cet homme, il reconnaît en Jésus plus qu'un simple homme, plus qu'un simple prophète, plus qu'un simple, on peut dire, personne. mais celui qui a l'autorité. Et oui, on découvre dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, le premier chapitre, que c'est la parole, c'est Jésus qui est tout créé. entre vos Colossiens, chapitre 1, aussi verset qu'il a créé, tout ce qu'il a créé, c'est créé par lui, pour lui. Et donc, et on découvre en Genèse que Jésus, il est un Dieu, Jésus, créateur, il a tout créé par sa parole. Il a dit, et les choses furent. Cet homme a compris la puissance de qui est Jésus. Il sait qu'il n'est pas en train de s'adresser à un mortel, humain, normal. Et en fin de compte, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, moi le Père, nous sommes un. Jésus, il a dit, il a affirmé sa divinité, son autorité divin, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cet homme, ce Romain, qui n'est même pas un Juif, qui, peut-être, vu qu'il a construit le synagogue, il s'intéressait à la Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a peut-être connu les promesses du Messie. Et peut-être, il a compris qui était le Messie. Verset 9, lorsque Jésus a entendu ses paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivit, suivait. et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme, ce que Jésus reconnaît chez lui, et pourquoi Jésus répond à leur requête, ce n'est pas parce qu'il était un homme qui aimait Israël, mais c'était une bonne chose, ce n'est pas un homme qui a construit le synagogue, même s'il y a une bonne chose, même si c'est un homme que les Juifs vont dire, il mérite et que tu réponds. ce n'est pas pour cela que Jésus va exaucer la demande de cet homme. Il exauce cet homme pour sa foi. Maintenant, c'est une foi aussi qui fait confiance en l'autorité du Seigneur. Il implore, pas comme une demande, mais comme une requête. il implore, il demande. Il demande que Jésus dise une parole et disant une parole, il allait pouvoir changer les choses. Ce Jésus qui, on découvre ailleurs qu'il y a eu une tempête dans un, ses disciples étaient dans un bateau et Jésus dit à la tempête, tais-toi, et ça s'est calmé. Un possible, humain en parlant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus, d'autres passages, il a multiplié les pains et les poissons. On peut dire, la parole de Jésus est puissante. Il peut dire les choses et ça fait. Nous, nos paroles, on peut dire les choses, mais ça ne crée pas tout de rien. Notre parole est faible. mais c'est la foi. D'autres passages, Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de s'enlever, tu dis à cette montagne, ôtez, il saute et tombe dans la mer. Jésus reconnaît que cet homme, il avait une grande foi et nous suivons, nous n'avons qu'un petit foi, comme un grain de s'enlever. Et verset 9, on a vu que Jésus, il admira la foi de cet homme. Verset 10, du retour à la maison, des gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris le serviteur qui avait été malade. Cet homme était sur le point de mourir. Maintenant, est-ce que Dieu toujours exhauste toutes nos prières? Il faut que nos prières soient selon la volonté de Dieu. Il faut que nous croyions qu'il a l'autorité et aussi cette autorité lui donne la capacité de répondre ou de ne pas répondre. Mais on découvre ici que Dieu a répondu à la foi de cet homme et que Dieu va aussi répondre à notre foi. Verset 11, nous voyons une deuxième foi de miracle et cette fois-ci, il n'y a personne qui n'a rien demandé à Jésus. Il est des fois, Dieu connaît notre situation et des fois, il répond à nos prières sans qu'on ait prié. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons ici verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. C'est tout près de Nazareth. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc, Jésus voyage. Verset 12, « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort un fils unique de la mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. » Donc là, nous trouvons Jésus, il est près de Nazareth, là où il a grandi. Il n'est pas à Nazareth, il est dans une ville pas trop loin. Il croise une procession funéraire. Chaque fois dans la Bible que Jésus rencontre un mort, il le ressuscite. Comme il dit. Ici, dans cette histoire, ici, Jésus, il est simplement sur la route et il croise cette procession funéraire d'un jeune homme à son âge, fils unique de la mère qui dit veuve. Il faut savoir à l'époque, les veuves étaient les femmes les plus défavorisées et souvent cette femme, tout son espoir de son avenir était dans son fils parce qu'elle n'avait plus son mari qui était mort. Et là, on ne sait pas d'autres détails. Maintenant, cette femme, on ne sait pas si elle a prié, peut-être. Souvent, elle a crié à l'éternel, pourquoi mon fils est mort ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Je ne sais pas. Mais on voit verset 13 qu'il y a plus intéressant. Le Seigneur l'ayant vue, il a vu cette femme, il a vu son état de tristesse, de son étroit d'angoisse, de ce qu'on vit quand nous perdons un proche, un bien-aimé, quelqu'un qui est cher à notre cœur, quelqu'un dans lequel, vous savez, nos enfants, nous avons investi notre vie en eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte et de même là, on les a à cœur. Mais, cette femme avait investi dans son fils. On ne sait pas l'âge, est-ce qu'il y a encore un jeune homme, est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un adolescent, un jeune adulte, on ne le sait pas, mais son fils unique. Et, quel que soit le cas, Jésus fut aimé de compassion pour elle, elle lui dit ne pas pleurer. Elle avait toute la raison de pleurer. Jésus ne pleure pas. C'est quelque chose, Jésus est aimé de compassion. Jésus est aimé de compassion, je ne le dis pas, mais aimé de compassion, peut-être il y a des larmes aux yeux de Jésus. Je ne sais pas, mais ça nous arrive des fois, d'avoir en face de nous qu'il y a quelqu'un qui est peiné et l'émotion nous prend à ce moment-là que nous-mêmes on sent monté nos propres émotions. Jésus est ému de compassion envers cette femme qui a perdu son fils unique. Et Jésus dit à cette femme ne pleure pas. Est-ce que cette femme savait qui était Jésus? Que sais-je? Je ne sais pas. Est-ce que cette femme avait prié que Dieu intervienne par son fils? Peut-être avant qu'il est mort ou peut-être qu'il est mort subitement. On ne sait pas comment il est mort. Est-ce qu'il est mort de maladie? Est-ce que c'est le Covid-19? Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas le Covid-19 mais tant que je sais mes l'air. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un accident? On ne sait pas. Mais Jésus, verset 14, il s'approcha et c'est vrai que quand on est dans la peine, des fois, on trouve Jésus tout proche. Jésus s'approcha et toucha le cercle. ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jusqu'à là, ceux qui portaient ce cercle, ils se sont arrêtés. Je ne pense pas que les gens attendaient que Jésus intervienne. Mais Jésus, il touche le cercle et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. la parole de Jésus à ce moment-là, aux oreilles de ceux qui l'entendaient, sûrement, c'était des paroles folles. Sûrement, je ne sais pas, mais sûrement, à ce moment-là, les gens qui portaient ce cercle et entendent Jésus dire, jeune homme, je te dis, lève-toi. Il n'y a rien qui dit qu'ils avaient la foi que Jésus allait faire quelque chose et que la parole de Jésus pouvait changer quoi que ce soit. Mais verset 14, et la mort s'assit et se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère. Voilà. Et tout le monde, tout le monde, il s'assit, il passe en l'église, il s'assit et commence à parler. Verset 16, tous furent saisis de crainte. Juste une petite histoire. J'avais un oncle qui était croque-mort. Un de mes oncles, il est mort maintenant, mais j'ai un cousin qui est repris et il est mort aussi. Et tant que je sache, il y a sa femme, la femme de ma cousine, qui s'occupe toujours des pompes funèbres en Caroline du Nord, dans une ville où était mon oncle. Mais mon oncle avait raconté, je me souviens, quand j'étais gosse, il avait raconté l'histoire parce qu'à l'époque, quand il est mort, il y avait toujours qu'il y avait quelqu'un qui devait veiller la mort, il devait rester. Et ce mort, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en anglais, « rigor mort » que c'est quand les muscles de mort commencent à se tendre. Et donc cet homme est en train, le jeune homme est en train de surveiller ce mort et le mort était encore mort. Mais les muscles se sont serrés et il s'est assis, le mort s'est assis dans ce quai. Apparemment, cet homme, le jeune homme, il est parti en fuyant. Et sur un sens, ça dit ici, « Tous fussent saisis de crainte. » La première réaction, c'est la crainte. Comme ce jeune homme, enfin, il est mort chez l'entreprise de mon oncle, il n'était pas revenu à la vie, il était mort. Mais simplement, c'était une réaction que ce jeune homme n'attendait pas. Mais, on voit ce qui était impossible aux hommes. La première chose, c'est la crainte. Mais la Bible dit la crainte éternelle, elle commence sans la sagesse. Je ne pense pas que c'est la crainte de trembler, mais la crainte d'un respect profond. Est-ce que nous venons à Dieu avec respect, avec la crainte de l'éternel, de sa puissance, de sa gloire, de qui il est, que la vie, la mort, c'est entre ses mains? Et puis, nous découvrons, ça continue, le verset 16, et il se mit à, attends, verset 16, il faisait la crainte et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et c'est quelque chose, on voit ici, que les gens, ils ont reconnu que Jésus, il est grand prophète, oui, Jésus est grand prophète, mais il est plus que prophète, il est fils de Dieu, il est sauveur, il est l'agnon de Dieu qui entrepêchait le monde. Et on découvre ici, je me regarde le droit en Luc, chapitre 7, et en Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, nous découvrons quelque chose d'intéressant. Le miracle, aujourd'hui, qui est le plus grand des miracles, de ressusciter quelqu'un de la mort physique, c'est spectaculaire. Selon le jeune homme, en Luc, chapitre 7, des années plus tard, je ne sais pas, il est mort, de nouveau, je suppose, à Bill, on n'en parle pas. Mais Luc, chapitre, non, Éphésiens, chapitre 2, verset 5, nous étions morts par nos offenses, nous avons rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce qui nous a sauvés. Aujourd'hui, le plus grand des miracles, c'est qu'un pécheur, perdu, mort dans ses péchés, séparé avec Dieu, et croit en Jésus-Christ par la foi, et que Jésus lui donne la vie nouvelle, une nouvelle naissance, une nouvelle vie. verset 17, verset 17, et ses parents sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Le miracle de Jésus devrait susciter ce jeune homme en Luc, chapitre 7, revenant du chapitre 7, ce miracle était spectaculaire, et ça a fait que les gens, ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de Jésus et on peut dire quand un pécheur aujourd'hui vient Jésus et il passe de la mort à la vie, qu'il est ressuscité spirituellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cherchons, Luc, chapitre 7, passons verset 18, verset 23. Dans ce passage, ça veut dire que Jésus a fait beaucoup de miracles dans peu de temps. Mais c'est aussi une réponse à une question de Jean-Baptiste. Verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Donc Jean et Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ici qui a pris connaissance et a pris ces choses. Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus, qui a vu le colo descendre, celui qui avait entendu la voix du ciel, celui-ci, mon fils bien-aimé, qui m'a dit toute mon affection. Et Jean-Baptiste dans ces quatre versets, il va poser une question, est-ce que c'est vraiment Jésus ? Le passage ne dit pas pourquoi, bon, on ne sait pas, mais quelqu'un qui a dit c'est dans la Bible, on voit que les apôtres même, ils attendaient que Jésus allait établir le royaume de Dieu sur la terre, allait établir le royaume des cieux, allait établir le règne du roi d'Israël, le fils de David qui allait régner sur la terre, qui est promis pour le Ménénieur. Mais la venue du Messie s'est faite en deux étapes. La première étape est venue comme l'anion qui ôte le péché du monde, comme le serviteur humble, comme celui monté sur le dos de l'anesse. Mais Jésus reviendra un jour en vainqueur. Ça, c'est dans les prophéties futures. Jésus va régner sur la terre. Mais on découvre ici que Jean-Baptiste il pose la question et je ne sais pas mais j'ai l'impression peut-être que Jean-Baptiste lui aussi attendait que le Messie qui arrivait allait être le roi qui allait régner, qui allait libérer Israël des mains des Romains, qui allait établir le royaume de Dieu. Et là, Jean-Baptiste commence à voir que Jésus il fait des miracles, il enseigne, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces Romains? Même il guérit le fils, le serviteur d'un centenier romain. Enfin, pour les Juifs c'était choquant même si c'est Juif il apprécie ce centenier. On découvre que Jean-Baptiste il va envoyer les disciples demander à Jésus s'il était vraiment lui ou si c'était un autre. Verset 18 Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. il en a appelé deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Donc, Jean-Baptiste il savait que c'est Jésus celui qu'il avait baptisé. Mais sûrement les choses ne se passent pas comme ce qui l'attend jusqu'à là. par la suite la suite étant Jean-Baptiste va être arrêté il va être mis en prison il va malheureusement pour la 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 fille de femme d'Hérode va demander la tête à Jean-Baptiste sur un plat d'argent terrible. Jean-Baptiste va être un martyr il va être décapité et Jean-Baptiste il avait déjà dit il faut que Jésus grandisse et je l'ai mis du mais j'ai l'impression que Jean-Baptiste il est encore un peu dans la interrogation par rapport à la suite des temps. Nous aussi des fois on ne sait pas ce qui va arriver demain. Il y a trois mois si vous m'aurez dit que voilà le monde a été confié chez eux que l'économie va être arrêtée moi je leur ai dit c'est peu probable et pourtant c'est arrivé mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça je ne sais pas mais moi j'ai confiance en Dieu j'ai confiance qu'il sait ce qui se passe et dans cette interrogation de Jean-Baptiste on va voir que Jésus va répondre de façon puissante vers verset 20 arrivé auprès de Jésus il dit dans les deux disciples Jean-Baptiste Jean-Baptiste nous a envoyés vers trois pour dire es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre donc Jésus ne va pas répondre sur le chant à leur question il va dire verset 21 à l'heure même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies ce n'est pas qu'il y a de maladies mais de maladies d'infirmités peut-être les boiteux peut-être les gens qui avaient des membres qui étaient handicapés et puis ça dit d'esprits malins donc des gens Jésus a chassé des démons et rendu la vue a plus aveugle ces choses extraordinaires que les hommes ne peuvent pas faire comme ça je sais aujourd'hui on arrive à traiter beaucoup de maladies mais pas tous l'infirmité moi j'ai encore ma main là j'arrive presque mais je ne peux pas faire comme ça avec ma main ça va venir Dieu volont j'espère sinon que je sois glorifié c'est pas il faut m'en plaindre mais moi que Jésus il avait guéri des infirmités il avait chassé des démons et rendu la vue oui je sais qu'aujourd'hui c'est une opération pour certains aveugles ils arrivent des fois mais c'est rare et puis verset 22 il leur dit allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient les boîtes marchent les lèvres sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Jésus il a fait ces choses on peut dire cherchant Esaïe chapitre 35 dans l'ancien testament j'ai regardé toi Luc on y revient dans un instant Esaïe au chapitre 35 Esaïe chapitre 35 et verset 4 dit à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage ne craignez pas voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il non Dieu viendra lui-même et vous sauvera c'est Jésus prophétie c'est Jésus alors sauveront les yeux des aveugles qu'est-ce que Jésus fait ? il a ouvert les yeux des aveugles sauveront les oreilles des sourds Jésus redonnez de lui aux sourds alors les boîtes sauteront comme les serfs c'est pas simplement un boîteux qui arrive à marcher un peu mieux il saute c'est pas il est pas en train de boîter encore il boîte plus il saute et la langue du muet éclatera de joie donc vous voyez miracle car les eaux joyeront dans le désert et les risseaux dans la solitude on voit ces passages qui annoncent la venue du Messie qui dit que c'est Dieu lui-même qui viendra vous sauvera le sauveur c'est Dieu lui-même qui est manifesté en chair c'est extraordinaire et Jésus à Jean Baptiste il simplement dit va dire Jean tu lui expliques ce que tu as vu les miracles de Jésus voyez encore Esaïe 42 et verset 7 juste un autre verset rapidement Esaïe 42 verset 7 tout ce qui s'appelle de mon nom en qui j'ai créé attends c'est pas ça qu'est-ce que j'ai attends je me suis trompé de référence 40 42 verset 7 pour ouvrir les yeux des aveugles je suis dans un mauvais chapitre c'est un mémoire je me suis trompé 42 verset 7 43 c'est pas ça c'est pas 42 verset 7 pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de prison les captifs de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres je suis l'éternel c'est là mon nom je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur à des idoles le verset 6 je vais commenter le verset 6 moi l'éternel je t'ai appelé pour le salut je te prendrai par la main je te garderai je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations encore Jésus qui est venu qui a ouvert les yeux donc pourquoi revenons à Luc chapitre 7 ici dans ce passage Jésus a fait des miracles extraordinaires comme preuve de son authenticité de qui il était verset 23 Luc chapitre 7 verset 23 heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute quand on croit au Seigneur Jésus il était une bénédiction dans notre passage on a vu que Jésus il répondit à la prière du centenier parce que ce centenier avait la foi il a agi en faveur de cette veuve qui a perdu son fils parce qu'il était ému de compassion et puis avec Jean-Baptiste Jésus a fait des miracles qui a confirmé sur l'authenticité dans notre vie nous devrions prier les uns pour les autres par la foi en sachant que Dieu agira par compassion et que Jésus il va nous fortifier il va nous dire et nous faire ce qu'il faut voilà nous voyons ici que Dieu s'est manifesté en Jésus Christ et que nous pouvons aussi voir la foi nous pouvons voir sa compassion et voir l'épreuve que c'est l'éternel qui est venu vivre pour se donner pour nous le Seigneur soit béni prions le Seigneur merci notre Père pour qui tu es nous on te loue pour ce que tu as fait qu'on loue pour Jésus qui est au-dessus de tout que tu loues Seigneur parce que tu nous aimes et que toi tu 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 as répondu à Jean-Baptiste et que tu nous réponds aussi aujourd'hui merci Seigneur au nom de Jésus Christ Amen voilà une petite annonce avant d'aller plus loin avant de quitter Julie propose cette semaine de 13h30 pour les enfants plus on n'a pas le programme pour les enfants et les enfants ados qui valent et les ados n'importe Michel lui a passé un livre qui s'appelle L'agneau de Caleb L'agneau de Caleb et ce ce livre Julie a à coeur de lire quelques chapitres pour les enfants dans la semaine vers 13h30 chaque jour si vous voulez Julie va vous lire pour les jeunes sur Facebook ce livre si vous voulez le suivre ça vous va ça vous va bien ok que Dieu vous bénisse chacun jeudi soir je voulais faire aussi l'étude par Facebook mais j'avais un problème avec mon Wi-Fi et en fait j'ai découvert le problème après c'était pas grave donc donc quand on dirait jeudi soir 20h je ferai l'étude biblique nous sommes sauvés par la foi c'est l'idée qu'on nous envoie ce joli soir à 20h si vous voulez le suivre ok que Dieu vous bénisse tous c'est quand la lecture de Julie c'est la lecture de Julie aura lieu lundi vendredi peut-être jusqu'à samedi en lisant à peu près deux chapitres de ce petit livre à 13h30 chaque jour sur Facebook ok ça vous va comme heure ça va tout le monde comme heure ok ok bien donc que Dieu vous bénisse tous les jours voilà tous les jours à 13h30 voilà c'est ça ok bien que Dieu vous bénisse chacun et à bientôt Manon on peut suivre aussi si on veut 6 je lui proposerai d'accord il a des visioconférences avec sa prof principale à cette heure à cette heure est-ce qu'il y a une meilleure heure est-ce qu'il y a une meilleure heure est-ce qu'il y a meilleure heure je t'entends je ne t'entends pas tu dis est-ce qu'il y a meilleure heure un meilleur moment non parce que c'est pas toujours au même moment d'accord je proposerai d'accord d'accord ok bien ok merci voilà que Dieu bénisse chacun et puis voilà ok bye bye à bientôt bonne semaine à tous voilà oui à vous aussi voilà voilà ok voyons je crois que Samuel il a dit quelque chose voilà il a fait ça j'ai vu que qui es-tu il a été là ici ici voilà voilà il a été là c'est mal à tous voilà voilà à bientôt voilà donc lui est là là c'est là c'est Nadine à Sophie je pense qu'elle est de Paris 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 oui je pense qu'elle est de Paris à bientôt là il y a 43 personnes qui ont qui euh ils ont vu euh il y a trente-quatre qu'elle est C'est Franck, ça c'est Félix, c'est le grand-là, c'est Samuel, Daniel aussi. C'est bien. Bien, bonjour à tout le monde pour notre culte virtuel de nouveau. J'espère que la semaine s'est bien passée pour tout le monde. Je vous envoyais un certain, moi, j'ai mis sur Facebook aussi les paroles qu'on va chanter ce matin. Donc, si vous avez les paroles des chants, on va chanter le 27 dans Acro-Laguara, voici le jour. Donc, on va chanter, voici le jour. J'ai envie de les chanter bien fort pour que je m'envoie. Oui, mais m'envoie, elle n'est pas bonne. Oui, là, tu chantes de moi. J'ai envie de les chanter bien fort pour que je m'envoie. J'ai envie de les chanter bien fort pour que je m'envoie. J'ai envie de les chanter bien fort. J'ai envie de les chanter bien fort pour que je m'envoie. Sous-titrage Société Radio-Canada